Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est lundi le 11 octobre. On va commencer un petit vlog de notre journée aujourd'hui. Il est déjà rendu 11h. Arthur vient de se lever d'une sieste. Il est encore un peu au ralenti. Ce matin, on était chez le docteur avec Arthur. Il filait super bien. C'est juste qu'en fin de semaine, il y a eu une poussée de boutons partout sur le corps, sur le torse et dans le dos. La semaine passée, il fait pas mal de fièvre. Je me disais avant de le rapporter à la garderie, demain, on voulait avoir un diagnostic pour être sûr qu'on n'est pas des mauvais parents et qu'on l'a envoyé à la garderie avec une bactérie qui va contaminer tous les autres enfants. Finalement, il nous a dit que c'est un petit virus. Ça va partir tout seul. Il n'a rien à faire. Il peut aller à la garderie. Parce qu'il n'a probablement que ce virus-là, il l'a attrapé à la garderie. Fait que là, il va super bien. C'est sûr, il mouche encore. Il tousse encore. Mais il fait plus de fièvre. Il est super de bonne humeur. Il dort beaucoup. Beaucoup. Tu sais, déjà, Arthur, c'est quand même un gros dormeur. Mais là, il dort encore plus. Il fait vraiment des grosses siestes depuis la semaine passée. Tu sais, il combat son virus, là. Sinon, moi, c'est sûr, ce matin, là, quand on est revenu du médecin, vu qu'Arthur, il vient de faire une méga grosse sieste, moi, j'ai fait un pâté chinois, puis du beurre de pomme encore. J'avais fait du beurre de pomme il y a quelques semaines, quand on était au bon. Puis je l'avais fait avec la cassonale, puis c'était super bon. Mais là, celui, ce matin, je l'ai fait avec du sirop d'érable. Puis je trouve que c'est encore meilleur. On dirait que c'est comme plus onctueux. Tu sais, Arthur, dans la terre. Moi, c'est comme encore plus onctueux. Bien, tu sais, à cause du sirop d'érable, ça fait comme plus de liquide, là. Puis on dirait que c'est ça. Puis on dirait qu'il y a une couleur plus belle aussi, là. Vraiment comme un petit beige pâle. L'autre que j'avais faite, elle avait comme viré brune un peu, là. Puis celle-là, elle est comme vraiment restée une belle couleur, là, en tout cas. Ça fait qu'elle goûte vraiment bon. Là, j'ai mis mes pâtés chinois au four. Ils sont en train de cuire. Parce que j'ai fait tout cuire. Après ça, on va les couper en portions. On va mettre ça au congélateur. Comme tu mets qu'on n'ait pas de lunch pour le travail, bien, on va sortir un plat de pâtés chinois. Puis aussi, après-midi, gros projet, là. Je veux faire des lasagnes. J'avais comme vidé tout mon congélateur, là, des lunchs. On avait des lunchs dans le congélateur qui datait de 6 mois, là. Fait que j'avais dit à Guillaume, là, on va donner une go, puis tout manger nos lunchs, que ça ne nous le tente pas. Puis même si ça, ça s'est fait, là, on va pouvoir en refaire des nouveaux. Fait que là, on est rendu à en refaire des nouveaux. Puis sinon, là, Guillaume, il est dehors, là. Il est en train de faire le ménage de la cour, pour enlever les lanternes, là, tu sais, des petites lanternes solaires, là, autour de la piscine, là. Fait que ça, c'est pas bon que ça reste dehors pour l'hiver. Fait que là, ils sont tous en train de les enlever. On s'était dit qu'on ferait peut-être les plates-bandes aussi, aujourd'hui. Peut-être dans la sieste d'Arthur après-midi, là, mais ça ne me le tente pas, là. Mais en tout cas, il va peut-être en faire juste une partie. Sinon, je vais vous montrer, j'ai acheté des petites affaires, là. C'est la fête à Arthur bientôt. Puis, bien, tu sais, c'est ça, là, lui, Arthur, il joue pas vraiment avec des jouets encore. Fait qu'on dirait que je trouve ça difficile de trouver des choses à lui acheter pour sa fête. En tout cas, je lui ai pris des petits bateaux comme ça chez Walmart. Ça coûte 5$, là, puis c'est des petits bateaux pour le bain, là, en silicone, comme ça. Fait que je me dis, il va pouvoir prendre l'eau, verser l'eau. Puis, comme c'est des jouets qui sont ouverts, bien, il n'y a pas d'eau qui peut rester à l'intérieur pour faire de l'humidité puis de la moisissure. Parce que souvent, c'est ça le problème avec les jouets de bain, là. C'est pour ça que j'aime pas vraiment ça, mais j'en ai pas beaucoup, d'ailleurs, parce que c'est ça. J'aime pas ça. Mais là, ceux-là sont bien faits, là, ils devraient pas rester d'humidité dedans. Puis sinon, j'ai pris cette petite manette-là encore chez Walmart, mais j'ai vu qu'il avait sur Amazon au même prix, là, c'est 12$. Puis, euh... C'est ça. Une petite manette pour jouer Nintendo avec nous autres. Fait qu'à date, c'est ça, j'ai juste acheté, mais... T'sais, mon amie Mélissa, elle a une piscine de balle pour sa fille, puis Arthur, il avait été dedans cet été, puis il avait bien aimé ça. Fait que là, on se disait peut-être qu'on aimerait ça une piscine de balle. Hé, ma plante, elle fait dure. Ouais, euh, ouais. Elle fait vraiment dure. Fait que moi, je vais lui faire une petite beauté après, là. Je vais lui enlever les feuilles mortes, puis je vais l'arroser. Elle est en train de me faire un message, là, qu'elle va pas bien. Euh, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, peut-être une piscine de balle, ou sinon, t'sais, les genres de tunnels, là, en toile, là, t'sais, qui... avec un ressort dedans, puis qu'il se rouvre, là, t'sais, je me dis peut-être qu'il aimerait ça, là, passer dans un tunnel. En tout cas, je sais pas, là, fait qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment ça, aller dans les magasins, t'sais, parce que c'est comme bien plus le fun que de faire du travail dans la cour, puis de faire les plates-bandes pour l'hiver. Mais, euh, c'est sûr qu'il faudrait qu'on avance les plates-bandes, quand même. En tout cas, bref, grosse journée, plein d'affaires à faire. Tiens, fait que ça a donné neuf lunchs, puis j'avais plus d'étiquette autocollante, puis j'ai mis du papier avec du scotch tape, là. Fait que ça a fait neuf, quand même, très grosses portions, là. Puis on va toutes les envoyer au congélateur. Puis c'est ça, en ayant des grosses portions, on peut en donner une petite partie à Arthur, là-dedans, là, parce qu'il mange pas assez pour qu'on lui fasse des lunchs à lui, à part, là. Je disais, merci pour tous. C'est le petit, merci pour tous. Je vous passez, merci pour toutes les informations. Bien, changez votre téléphone, c'est un peu plus dur, voilà, complètement, très bien. Oui, merci pour tous. Je vais vous parler de stéréales. Je vais vous parler de ça, c'est très bien. J'en ai, merci pour tous. On est de retour de nos commissions. Finalement, on est allé au Toys R Us. Après ça, on est allé au Archambault, puis au Frimousse. Frimousse, comme une boutique de jeux et jouets, jeux de société, puis plein d'affaires. Finalement, on n'a rien trouvé pour Arthur, mais il y avait vraiment des jouets cool, des jouets à 50-60$, puis on ne sait même pas s'il va aimer ça. Parce qu'ici, déjà, il y a plein de jouets, puis il y en a plein qui ne touchent jamais. Il aime vraiment plus explorer la maison, puis jouer après tout. Mais il ne joue pas tant que ça avec les jouets. Il n'y avait pas assez de jouets qu'on se disait « Ah, ça, c'est sûr qu'il va aimer ça! » Puis l'affaire que je cherchais, moi, je cherchais les genres de tunnels pour qu'ils puissent aller dedans, puis se promener. Puis j'en ai trouvé à nulle part, là. Fait que j'ai checké sur Marketplace, puis sur Marketplace, j'ai trouvé une genre de petite maison de toile avec un train, puis un tunnel pour se promener dedans. Fait qu'il est usagé, mais en tout cas, il était 25$. Fait que dans le fond, là, on l'a acheté. Guillaume va aller chercher de m'en aller travailler. Fait que sinon, en revenant de ces commissions-là, on est allé au Canadian Empire. Guillaume avait besoin de me attendre pour... Je sais pas quoi. En tout cas, j'ai acheté cette poêle-là. T'sais, petite poêle pour faire des oeufs, là. J'en avais une avant, puis elle était toute l'anti-adhésif, là. Ça marchait plus pendant tout. Tout collait dedans. Fait que je l'ai acheté comme il y a deux semaines à peu près. Puis là, celle-là était en méga spécial. Elle était comme à 20$. C'était les gros rabais du Canadian Empire, là. Puis sinon, pour l'Halloween, on a acheté des petits biscuits de chez Pawey comme ça. On va pouvoir mettre ça dans nos sacs d'Halloween. Parce que, t'sais, je me dis, t'sais, des bonbons, là, des jeunes, jeunes enfants, ils mangent pas vraiment ça, mais... Ben, ils mangent ça, là. Mais, je veux dire, des petits biscuits comme ça, c'est quand même mieux que des bonbons, quand même, pour les petits, petits, petits enfants. Fait que là, c'est ça. Moi, je vais faire cuire mes lasagnes. Après ça, je vais commencer ma petite sauce. Puis, c'est ça. Aïe, je vous ai pas montré ça, là. J'ai commencé à préparer les décorations. Pour la fête à Arthur, je vais faire une petite banderole, là, une petite banderole. Fait que j'ai fait des numéros 1, comme ça, en papier mâché, là, bien, des essuie-tout trempés dans de la farine pis de l'eau, là, que j'ai enrobées, là. Puis, j'avais comme déjà coupé mes cartons numéro 1. Puis, c'est ça, dans le fond, quand j'étais au Walmart l'autre jour, j'ai acheté plein de sortes de laine, là, vraiment, que je trouvais belles, là. Puis, voilà. En tout cas, toutes des couleurs comme ça. Puis, j'ai commencé à faire des petits pompons. Fait que là, c'est sûr que c'est pas des pompons super symétriques. Mais bon, j'ai ressorti le même. En tout cas, ça va être une petite guirlande de pompons avec des numéros 1. Puis, j'aimerais peut-être trouver d'autres éléments pour mettre dans la guirlande, là. Mais, je sais pas, tu sais, quand que tu commences à penser à décorer pour une fête, c'est beaucoup de gaspillage, hein. C'est beaucoup de... Ouais, c'est beaucoup de plastique pis de carton que tu gaspilles. Puis, c'est quand même cher, tu sais, mettons, là. Puis là, je voulais pas acheter de la vaisselle en plastique ou en carton pis des ustensiles jetables. Tu sais, on manque pas d'ustensiles ici pis d'assiettes, là. Fait que on va utiliser déjà notre vaisselle, là. De toute façon, on n'a pas le droit d'avoir vraiment beaucoup d'invités. Là, on a le droit d'avoir 10 personnes. Fait que ça va être une mini-fête. Juste avec la famille proche, là. Donc, c'est ça. Fait que je vais, comme, décorer, mais avec des choses plus durables, là. Tu sais, comme la petite guirlande de pompons, ben, tu sais, je me dis qu'après ça, je peux la réutiliser dans sa chambre. Versus si j'achète une petite guirlande avec des papiers de souhait, là. Tu sais, c'est moins beau, là, mettons. C'est cheap, là. Je garderais pas ça après ça pour sa chambre. Fait que ça, ouais, ça va me revenir plus cher, un peu, cette guirlande-là, que si je n'avais acheté une. De fête, là, mais en tout cas, au moins, elle va être plus belle, puis je vais pouvoir la garder après. Eh bien, j'espère qu'elle va être belle, là, sûrement. En tout cas, je leur montrerai un coup qu'elle sera plus avancée. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. mais écoutez ... 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 Puis sur le dessus, il y a un petit crumble à la noisette. Fait que c'est comme des petits, voyons, du gruau, mélangé avec de la cassonade, du beurre, puis des noisettes concassées. Dans la recette, elle met aussi des poires caramélisées. Sauf que là, je me disais, ça ne me tente pas de me donner le trouble de faire ça. Mettons, je ne suis pas sûre que c'est ça qui rend la chose bien, bien bon. J'aime vraiment les affaires à la noix de coco, moi. Fait que, tu sais, je pense que j'aurais pu faire juste le petit risotto sans faire le crumble. Mais là, le crumble, c'était simple à faire, c'est tout ça que je l'ai fait. Mais c'est ça, tu sais, ses recettes sont belles, sont bonnes, mais elles sont quand même complexes. Il y a beaucoup d'étapes, fait que je suis allée avec le plus simple. Guillaume vient de brosser les dents à Arthur, on va aller le coucher. Bon matin, fait que là, on est rendu le mardi matin. Guillaume vient de partir travailler, là, il est 6h45. Nous, on part d'ici vers 7h05, 7h10 environ. Fait qu'on n'est pas d'avance, mais c'est correct, là, dans le fond. Il reste juste, après ça, à aller nettoyer un petit peu, l'habiller et puis partir. Tout le reste, mon lunch est déjà dans mon sac, tu sais, pour que ça soit plus rapide à ce moment-là. Là, Arthur, il a l'air de manger un biscuit, mais oui, c'est un biscuit, mais c'est un biscuit de céréales de bébé. J'ai trouvé ça à l'épicerie, OK? Puis c'est parce que là, c'est en site, il est dans une phase, là, que dès que je mets de quoi à la cuillère dans la bouche, il leur crache. Ça, c'est des biscuits... Céréales instantanées sous forme de biscuits. Fait que dans le fond, c'est comme les mêmes valeurs nutritives que des céréales de bébé, mais c'est ça, sous forme solide. Puis lui, c'est ça, il aime vraiment mieux prendre des trucs solides puis comme gruger après. Fait que le biscuit, c'est pas pire, là, tu sais, ça le nourrit bien. Puis parce qu'on essaie de faire manger bien des affaires, là. Puis ça, ça marche bien. Ouais, t'as un petit peu croté, là. Fait que, ça fait que, bon, il n'y a plus l'air de vouloir manger vraiment. Fait que je vais aller l'habiller puis le préparer pour la garderie. T'es prêt, bébé? Ah ben! Ah, Papilleu, lui, il est en train de manger le restant du déjeuner à Arthur. Bon, ben, c'est l'heure d'y aller. Fait qu'on va terminer le vlog maintenant. Je vais faire le montage ce soir. Fait que merci d'avoir écouté. Puis passez une belle journée. À la prochaine! Au revoir!